Dans sa lettre du 15 mai 1871 adressée à son ami Paul Desmenys, dite « Lettre du voyant », Arthur Rimbaud écrit une phrase restée célèbre « Je est un autre », une formule pour interroger le « moi », le « soi ». Mais qui sommes-nous vraiment ? Celui ou celle que nous pensons être ? Celui ou celle que les autres perçoivent ? Sommes-nous le produit de nos choix ou celui de nos pensées, de nos paroles ou de nos actes ? Quelle maîtrise avons-nous sur notre destin ? Cette question, on en cherche encore la réponse, seul ou ensemble, sur un divan ou sur les bancs de l'université. Originaire de Syrie, l'UNIS est arrivée en France avec nombre de certitudes, issue d'une culture, d'un système, d'une éducation, tout cela il le perpétuait, mais c'était à son corps défendant, et il a fini par reprendre le pouvoir. Vous écoutez Transfer, épisode 213, un témoignage recueilli par Margot Barallon. Je suis né en Syrie, dans un petit village, dans le nord-ouest du pays. Mes premiers souvenirs sont très marqués par la peur, par la violence. Je comprends que mon père peut avoir des épisodes colériques. Je vois des scènes de violence physique, verbale. Il prend sa ceinture, il frappe, il donne des claques. Je comprends que la dynamique dans le couple, c'est maman qui obéit, et papa qui a tous les pouvoirs, qui a tout le contrôle. Il y a toujours de l'attention dans la maison. Quand j'ai 4 ou 5 ans, mon père, il me dit qu'il va partir dans un pays qui s'appelle les Émirats Arabes Unis. Il va y travailler. Et un jour, on part à l'aéroport, et on prend l'avion, rejoint papa. On arrive aux Émirats, et c'est vaste, c'est propre, c'est beau. On prend un taxi, on arrive dans la ville où on va s'installer, on découvre un appart trois fois plus grand que le nôtre en Syrie. On a une chambre pour les filles, une chambre pour les garçons, une grande télé. Ils nous emmènent dans un supermarché. En Syrie, on n'a que l'épicerie du coin. Tout est nouveau, tout est beau, tout est facile. Même mon père, il change un peu. Il touche cinq fois. Son salaire en Syrie. Là-bas, il est fonctionnaire. L'État nous paye le logement. Je me rends compte qu'il y a moins de tensions. C'était le moment de découvrir l'école. Donc, je découvre l'école aux Émirats. La première chose qui me frappe, c'est qu'il y a des gens de beaucoup de cultures, de différents pays. Je vois tous les jours que les Émiratis sont traités différemment. Tout le monde qui n'était pas Émiratis comprend qu'il est citoyen de deuxième, troisième classe, vers mes 10-11 ans. Je commence à entendre des élèves qui parlent du sexe. J'ai un an de moins de tout le monde. Dans la classe, ils ont l'habitude de montrer leur sexe, comme ça, soulever leurs vêtements et montrer ça à tout le monde. Ils racontent qu'ils couchent avec des femmes. Ils se caressent le sexe pendant le cours. Ça fait rire certains. C'est un climat bizarre. Et ma stratégie, c'est d'être transparent, invisible, ne pas réagir. À l'école, c'est un système. Il y a des dominants et des dominés. Et c'est à la fois dans le sens physique. Donc, on a subi. On ne réagit pas. C'est bon. On a l'étiquette soumis. Un petit élève Émirati, il peut être très facilement le cousin de l'oncle de je ne sais pas quel Émir. Et en un geste, il met fin au contrat du prof. Il met fin au contrat même du directeur de l'école. Je comprends rapidement que je suis citoyen de deuxième classe parce que je n'ai pas les mêmes droits. Donc, pour moi, pendant neuf ans, l'école, c'est la peur absolue. Il faut que j'y aille tous les matins. Et tous les matins, je développe dans ma tête des plans pour que je ne sois pas agressé au bus. Je ne sois pas agressé en classe. Je ne sois pas agressé pendant la récré. Et aussi à la maison, je subis aussi de la violence de mon père. Vers mes 14-15 ans, je rentre une fois à la maison et je fends en larmes. Et ma mère me demande qu'est-ce qu'il y a. Et je suis tellement mal, je décide de tout dire. Elle décide d'en parler à mon père. Et oh là là, ce n'est pas du tout la réaction que j'attendais. Il est en colère. Il est en colère, en fait. Il me crie dessus. Il me traite de tous les noms, de chouchou, tapette. Et je suis debout, figé. Je ne parle pas. Je regarde mes pieds. Et à partir de ce moment, je ne dis plus rien à personne. Je le garde pour moi. Et ça dure tout au long de l'école. Le jour où j'ai passé le dernier examen de bac, je suis rentré chez moi et je saute de joie. Ensuite, mon père est licencié son travail de fonctionnaire. Donc, on rentre en Syrie et je finis par m'inscrire à la faculté de génie lexique. J'obtiens mon diplôme. J'ai encore un an avant de devoir faire mon service militaire obligatoire. Je trouve un travail et j'ai un ami de ma promo qui a son frère en France. Il me dit qu'il veut partir en France faire un master et potentiellement un doctorat. Il me dit pourquoi pas y penser. Et un jour, je me dis tiens, je vais essayer. Je vais m'inscrire un cours de français. Je vais voir ce que ça donne. Je passe un premier niveau. Je passe un deuxième niveau. Troisième. J'obtiens quel niveau de langue suffisant pour m'inscrire à l'université en France. On est vers juin 2009. Je fais mon inscription. J'ai tout ce qu'il faut. En parallèle, je dois convaincre mon père de financer ce projet dont il n'est pas convaincu. Je fais ma demande de visa. Puis soudainement, première semaine d'octobre, on m'appelle, on me dit vous avez eu le visa. Ma mère, d'un coup, elle commence à pleurer. Ça me brise le cœur. En partant, j'ai le sentiment que j'abandonne mon poste. J'abandonne mon rôle de protecteur. Je trahis toute la famille. En deux jours, je range mes valises et je prends un billet d'avion et je pars en France. J'arrive à Charles de Gaulle et je suis bien reçu à la française parce qu'il y avait grève. J'arrive à Paris et je me rends à la gare de Montparnasse et je prends un billet de train pour aller à Nantes. Le lendemain, je me réveille et je pars tout de suite à l'université parce que j'ai déjà beaucoup de retard. Je prends le programme, le polycopier, tout ça. Je m'assois. Il y a le prof qui vient. Il regarde tout le monde. Puis il me regarde. Il me dit vous, je ne vous connais pas. Je lui dis ah mais j'arrive en retard en fait. Problème de visa, tout ça. Avec un français approximatif. Il me dit ah mais il faut travailler. Il faut rattraper. Et je lui dis la traduction exacte du mot Inch'Allah. Je lui dis ok si Dieu veut. Il me dit ah non ici Dieu il reste à l'extérieur. À l'intérieur de l'université il n'y a pas Dieu. C'était un choc. Ce choc-là me pousse un peu à m'accrocher davantage à mon identité pas syrienne mais musulmane. Une fois on a une pause entre deux cours. Il y a la promo. Je suis assis et tout le monde vient me serrer la main. Il y a une fille donc elle me tend la main. Moi je fais un geste. Je pose la main sur la poitrine et j'incline la tête pour dire non merci. Et elle est choquée. Elle ne dit rien. Une autre situation. Je dois ouvrir un compte bancaire. Donc je prends rendez-vous et j'arrive au rendez-vous. Il y a une conseillère très souriante. Elle arrive à l'accueil. Elle me dit bonjour et elle tend la main. Et je fais le même geste. Et je vois sur son visage l'incompréhension et même un gêne. Donc la première année je réussis. Je suis content de moi. Je suis fier. Il faut que je trouve un stage. Je finis par être accepté en stage dans une entreprise, dans une petite ville à l'est de la France. Et ça me force à communiquer, à découvrir les vannes, les blagues, les références culturelles. Mais il arrive un truc. C'est encore un nouveau choc pour moi. Parce que depuis mon arrivée, je ne sers pas la main aux femmes. Jusqu'à présent, je m'en suis sorti. Et un jour au stage, je pars prendre un café. Il y a une femme qui arrive. C'est la première fois que je la vois. Donc elle me dit bonjour. Elle tend la main. Et moi je fais toujours mon geste pour dire non merci. Je pense que je lui dis même que je ne serre pas la main aux femmes. Elle ne dit rien. Ça se voit qu'elle est choquée. Elle part. Puis plus tard dans la journée, il y a mon encadrant. Il vient dire tiens ce matin, il y a une femme. Tu as refusé de lui serrer la main. En fait, c'est la directrice du site. Et elle l'a pris quand même un peu mal. Et elle souhaite te voir parce que je comprends ta culture et tout ça. Mais on a des règles. Je monte à son bureau et j'ai les genoux qui tremblent. Parce que dans ma tête, à la fois, j'ai envie de lui dire je respecte tout le monde. Mais aussi, il y a dans ma tête, il y a tout ce que j'ai appris, l'éducation religieuse qui dit il faut jamais toucher une femme. Donc je la vois. Elle commence à me dire écoutez, voilà, dans l'entreprise ou en général en France, il y a des lois, l'égalité homme-femme. Je finis par lui dire je comprends. Je lui dis merci beaucoup. Je lui serre la main. Mais j'ai beaucoup de culpabilité. Donc je descends. Je fais le tour du plateau. Je serre la main à tout le monde. En fin 2010, quand j'annonce à mon père que je suis accepté en doctorat, là, il change parce qu'il devient fier de moi. Je commence mon doctorat sur Paris. Je suis très content. J'ai décroché un doctorat très intéressant. Petit à petit, en 2011, le printemps arabe commence. Ça commence en Tunisie. Après, ça arrive en Égypte. Et l'Égypte, je le connais bien. Ces énormes places Tahrir au Caire qui se remplissent. On n'a jamais vu ça dans le monde arabe. Et là, je commence à m'intéresser. Je commence à me dire c'est possible, en fait, le changement. On va se débarrasser des dictatures. Et puis, en mars 2011, on entend dire qu'il y a eu une manif à la capitale de la Syrie, à Damas. Et il y a une vidéo. Il y a des jeunes qui marchent dans la vieille ville, qui crient à haute voix, qui veulent du changement. Je commence à en parler à mes amis syriens. Mais il faut savoir que j'ose pas trop en parler avec tout le monde. Parce qu'en Syrie, on grandit avec cette phrase, les murs ont des oreilles. C'est des sujets très délicats. Il suffit qu'une personne me dénonce à l'ambassade. Dès mon retour en Syrie, je serai arrêté. Et puis, il arrive un moment. Il y a certains amis qui disent qu'il faut qu'on sorte. Il faut qu'on se manifeste à Paris, devant le consulat. Et là, j'ai peur. Si je suis repéré, identifié, dénoncé, c'est des conséquences pas que sur moi. C'est aussi sur ma famille. Et puis, je prends mon courage à deux mains avec un ami très, très proche. Et on le fait. On cache nos visages. Après, j'enchaîne les manifs à Paris. Tous les samedis, on s'organise. Il y a des pages Facebook qui se créent. J'ai de l'espoir. Mais le niveau de violence augmente considérablement en Syrie. Les manifs sont réprimés avec des balles, avec des chars, des coups de mortier. Et je me dis qu'il faut manifester plus. Il faut faire plus. Il faut faire arriver le message à tout le monde. Les gens ne savent pas. Il faut aller parler aux gens dans la rue. Il faut parler aux médias. En parallèle, j'ai la tête partagée entre mon doctorat, la guerre en Syrie et ma famille. Parce que je les appelle souvent. Et je passe des heures à écouter ma mère pleurer, me décrire quel connerie mon père a fait, auxquelles réactions il a eues, il a puni tel ou tel frère, telle ou telle soeur. Petit à petit, ça dégénère en Syrie vers une guerre civile. Et je commence à perdre espoir dans les institutions internationales. Ça se voit clairement que c'est que des paroles, qu'il n'y a pas d'action sur terrain. Et en même temps, commencent à apparaître les combattants djihadistes, islamistes. Et je me dis, en fait, ils se battent vraiment avec conviction, avec enthousiasme, avec force. Ils arrivent à conquérir des régions, à gagner le contrôle sur presque la moitié du pays. Je vois en eux un espoir. Je me dis que ça, c'est la force, la seule force qui agit pour nous. En plus, je vois toutes ces histoires de sacrifices, les martyrs, les gens qui ont quitté leur vie pour aller là-bas, les activistes, les gens qui filmaient, les gens qui se battaient. Et je me dis, j'essaie d'aider comme je peux, de l'aide humanitaire. Mais je me dis, c'est pas ce qu'il faut là. L'idée me revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je culpabilise, je culpabilise. Je me dis, l'urgence, c'est d'aller là-bas. Il faut des bras, il faut des armes. La liberté se gagne par le sang. Après, je ne sais pas pourquoi je sens que ma famille a besoin de moi, un fils. En parallèle, les combattants islamistes prennent contrôle de mon village natal. Ils ont mis une sorte de police religieuse. Et après, ils commencent à se battre entre eux. Donc, les Al-Qaïda se bat avec Daesh. Et je me dis, est-ce que vous êtes là vraiment pour la cause ou plutôt pour des gars personnels ? Ça freine beaucoup sur l'idée de partir là-bas parce que je me dis, avec qui je me battrai ? Qui a raison ? Plus tard, les rebelles prennent contrôle de la moitié de la ville d'Alep. Ça pose un risque important sur ma famille parce qu'on habite un quartier proche d'une zone contestée. Ma famille me dit pas trop. Mon frère est arrêté. Il est à la fac, il est jeune, enthousiaste et tout. Il participe à des manifs. Un jour, on l'arrête. Il passe un mois et demi en prison et j'appelle tous les jours. On appelle les contacts, nos amis. On cherche quelqu'un qui a des liens, qui connaît des officiers pour qu'il soit libéré. On finit par le libérer. Donc, quand je vois ça, quand mon frère est arrêté, je commence à dire à ma famille, mais qu'est-ce que vous faites là-bas ? Sortez. Sortez tout de suite. Vendez tout et sortez. Il y a une sorte de désespérance qui s'installe. Fin 2014, je finis mon doctorat et j'ai un titre de séjour qui expire avec la fin de mon contrat de doctorant. Je n'arrive pas à trouver un travail dans le délai. Et bien sûr, je ne souhaite absolument pas rentrer en Syrie. Je ne vois que la solution de mon elle-asile. Donc, je le fais. Au bout de six mois de démarche, j'obtiens mon titre de séjour. Je suis maintenant officiellement réfugié. Je trouve un travail et je suis rassuré. Et je me dis, là, j'ai des conditions stables. Pourquoi je reste seul ? C'est le moment de se mettre en couple, de faire une famille, de vivre une histoire d'amour. Je commence à chercher, à demander autour de moi les Syriens que je connais. Je veux à la fois une femme moderne, pas très traditionnelle, mais en même temps que la religion a un rôle important dans sa vie. Je veux un mix des deux. Je cherche, je cherche. Et un jour, je suis dans une soirée caritative, en récolte des dents pour aider les Syriens. à la table d'à côté, je vois cette fille. Et elle me tape dans l'œil tout de suite. Et je commence à me renseigner. Puis je trouve quelqu'un qui la connaît. Il me passe son mail. J'ai jamais abordé une fille de ma vie. Parce que, traditionnellement, les couples se font par mariage arranger. Et donc, je ne sais pas quoi faire. Mais j'envoie un mail. Je lui dis, voilà, j'aimerais bien te voir, etc. On s'est croisés, etc. Elle répond. Et puis, on fixe un rendez-vous. Et la discussion, ça se passe naturellement. Elle me plaît. Elle a confiance en elle. Elle parle sans hésitation. C'est ce qu'elle veut. En plus, je trouve chez elle, chez sa famille, cet attachement aux valeurs religieuses. Passer le ramadan avec eux en famille, c'est super. Donc, ce n'est pas juste que j'ai trouvé mon âme sœur. J'ai aussi trouvé une famille à l'étranger. C'est le jackpot. Je l'ai trouvé. Et tout de suite, je veux qu'on passe à l'étape suivante. Mais elle ne veut pas. Elle s'est déjà mariée, jeune, ça a mal fini. Et donc, je comprends. Je me dis, elle a besoin du temps. Mais moi, au fond de moi, je suis à fond, à fond, à fond. Elle travaille en Angleterre. Donc, à chaque fois, elle rentre en France. On se voit, on se parle. Et dans ma tête, c'est bon. C'est juste une question de temps. J'attends qu'elle s'ouvre. Au bout de six mois, on se dit, allez, on va faire la fiançaille officielle. Donc, on achète les alliances. On fait une petite set chez ses parents. Et je suis au sommet de la joie. Donc, on commence à parler préparation, mariage, tout ça. Ou comment, qui ? Et un jour, elle part chez ses parents. Elle me dit qu'elle va préparer la liste des invités. Et puis, le lendemain, c'est silence radio. Donc, elle part vendredi, samedi, silence radio. Dimanche, silence radio. Lundi, silence radio. Je commence à m'inquiéter. Elle ne répond pas. J'essaie de passer une semaine de travail normal, mais je n'arrive pas. Et mon cerveau me dit, peut-être, c'est des souvenirs du passé, d'une mauvaise expérience qui remonte. Et il faut que tu sois là pour elle. Sauf qu'elle n'ouvre pas la porte. Et après, j'insiste tellement qu'elle dit, OK, OK, j'accepte qu'on se voit. On se voit. Elle me parle des mauvais souvenirs sans préciser. Mais je lui dis, je suis là pour toi. Et elle me dit, mais non, j'ai besoin d'être un peu seul. Je dis, OK, j'essaie toujours de prendre ces nouvelles. Mais de plus en plus, j'ai l'impression que la contacter, c'est plus une source de stress pour elle qu'un soulagement. De plus en plus, j'ai l'impression que ma présence lui pose un problème. Je suis confus. Je ne comprends plus rien. J'arrive à un niveau où je prends un arrêt de travail et je pars voir une psychologue. C'est la première fois de ma vie que je consulte une psychologue. La psychologue essaye de me faire comprendre qu'il faut se respecter. Il ne faut pas avoir peur à dire ce que j'ai envie de dire. Après trois, quatre mois de souffrance, elle me dit, coupe le contact avec elle pendant une semaine. Et tu vas voir, tu vas avoir ta réponse. Et je le fais. Et au bout d'une semaine, je suis vraiment énervé. Je l'appelle. Je lui dis, ça va ? Elle me dit oui. Et après, je lui dis, honnêtement, je suis quoi pour toi ? Elle me dit, t'es un homme gentil, sympa. C'est pas ce que je voulais entendre. Je lui dis, c'est tout. Et là, c'est silence. Et là, je passe une semaine à essayer d'avoir assez de courage pour dire stop. Donc là, je lui dis que j'ai l'impression que ma présence ne te fait pas du bien. Donc, je te propose qu'on s'arrête. Quand je propose ça, elle dit oui. Et c'est fini. Après, je rentre chez moi et je passe des mois et des mois en dépression. Et je garde toujours l'espoir que bientôt, elle va se réveiller et elle va dire, s'il te plaît, j'ai envie qu'on revienne ensemble. Mais ça n'arrive pas. Après, il y a la famille qui me dit, oublie-la, tu mérites mieux. T'as essayé à ta façon, ça n'a pas marché. Donc, il faut que t'acceptes que le système traditionnel, ça marche. Tout le monde le fait. Je me dis, il faut peut-être être intelligent et accepter ou essayer autre chose. Alors, bien qu'au fond de moi, j'ai une voix qui me dit, c'est pas pour moi. Pendant deux, trois ans, on essaie de m'arranger des rencontres. Mais à chaque fois, je rencontre quelqu'un. Ma référence, c'est mon ex-fiancé. Et il n'y a aucune femme qui se compare à elle. Et puis un jour, je dois partir en Turquie, rendre visite à ma sœur qui habite là-bas. Elle me dit, tant que t'es là, on en profite. Comme il y a beaucoup de Syriens qui se sont installés en Turquie. On m'a parlé de cette fille. Elle travaille, elle a un caractère fort, elle est indépendante, tout ce que tu cherches, bonne famille, on peut aller la rencontrer. Je cède un peu. On part voir une fille. Et ça se passe vraiment à la traditionnelle. Sa famille est très traditionnelle, très conservatrice. Donc, on se met dans le salon. Moi, elle, sur un canapé. Ma sœur est la mère de la fille à l'autre côté. Puis on parle. Et je trouve qu'elle parle, elle est sûre d'elle. Donc, la conversation, ça se passe bien. Et puis après, on nous dit, et alors ? Je dis à ma sœur, mais attends, c'est quoi ? Alors, il faut qu'on fasse connaissance. Elle me dit, ouais, mais tu sais, traditionnellement, il faut faire même petite fiançaille. Je lui dis, non, je ne me sens pas encore prêt. Je peux la revoir parce que quand même, quand il y a des gens à côté, on n'est pas vraiment libre, on n'est pas soi-même. Et donc, on refait la même scène encore une fois. Et j'en sors avec la conclusion. Il y a du potentiel, mais on verra. Et là, sa famille insiste que, voilà, il faut faire les fiançailles. Et je leur dis, non, c'est quand même un engagement. Et là, je ne peux pas. Je ne peux pas sur deux rencontres décidées. Donc, ils acceptent quand on se parle, on fait une sorte de fiançaille officieuse. Donc, on n'annonce pas. Et je repars en France et on se parle tous les soirs. On fait des appels, on parle, on parle, on parle. Et ça va, mais pas plus. Quand j'en parle à mon entourage, tout le monde me dit, ah, mais c'est normal. Enfin, comme tout le monde le dit, je me dis, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis trop idéaliste, trop perfectionniste. Donc, on se voit la première fois, c'était septembre 2017. On se revoit novembre 2017. Et là, c'était clair. Soit fiançailles, soit on s'arrête. Et quand j'en parle à ma famille, à mes amis, je leur dis, je ne suis pas trop emballé. Tout le monde dit que c'est normal. Vous connaissez à peine. Mais est-ce qu'il y a des gros points bloquants ? Je leur dis, non, pas vraiment. Et bien, donc, il ne faut pas s'arrêter. J'accepte. Je fais les fiançailles. Quoique, au fond de moi, je n'étais vraiment pas là. Deux mois plus tard, je rentre de nouveau en Turquie en fin décembre. Et là, il faut faire le mariage religieux. Pour qu'on commence à préparer notre vie ensemble, il faut qu'on se marie légalement. Donc, il faut qu'on parte ensemble à l'ambassade à Ankara, faire une demande. Pour que ses parents acceptent qu'on parte ensemble, qu'on prenne la vie ensemble, aller à l'ambassade de France pour faire toutes ces démarches, il faut qu'on soit mariés religieusement. Sinon, c'est interdit. Et là, je fais plus ou moins une crise de panique. Parce que c'est un moment crucial. Et bien sûr, l'entourage, tout le monde me dit, t'en fais trop, tu vas voir. Après, vous allez être homme-femme. Tu vas enfin pouvoir voir ta femme sans voile, enfin là, se tenir les mains, je peux lui faire un câlin, on peut marcher ensemble, aller dans des restos, etc. Donc, je finis par dire oui. Et le jour du mariage religieux, je suis pris par un stress incontrôlable. C'est le moment crucial, c'est le moment important où je vais la voir pour la première fois, sans voile, etc. J'arrive à la porte. Et voilà, et ta-da, on ouvre la porte, c'est le salon. Et au fond, il y a ma femme. Et je la vois et je dis, elle est tellement différente, sans voile. Des choses que je n'ai pas vues, des traits physiques. que, oh là là, je suis entouré des gens qui attendent que je sois heureux, que je saute de joie. Et je souris, et je danse, et on danse. Je force comme d'hab, je fais semblant, je fais ce qu'on attend de moi. Je rentre le soir, le lendemain, je pars la voir. Je ne sais pas comment décrire, mais quand on a 33 ans, 34 ans, on n'a jamais touché une femme, on n'a jamais embrassé une femme, on n'a jamais fait un câlin à une femme. C'est très, 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 très fort. Les hormones inondent mon cerveau, et je trouve que c'est magnifique. On part à l'ambassade, on fait rendez-vous, elle rentre chez elle, je repars en France. Et là, on fait la procédure, et ça demande des mois. Et donc, tous les 2-3 mois, je repars en Turquie. Sauf que, bizarrement, quand je suis en France, ça se passe très, très mal entre nous. Je la trouve insistante, collante, elle m'étouffe. Il faut qu'on parle tous les jours, il faut que je lui dise des mots d'amour tout le temps, il faut que je commente toutes ses photos, etc. Et bizarrement, quand je vais en Turquie, l'intimité physique me change. Et je dis, ah, mais non, ok, tout va bien, je l'aime, je l'aime beaucoup, etc. On a fini la procédure, elle a son visa, et maintenant, il faut faire le mariage, il faut faire la fête. Donc, on fixe la date de la cérémonie pendant les vacances de Noël 2018-2019. Quelque part, plus on avance dans cette histoire, plus je suis angoissé, stressé, pas bien. J'en parle à tout le monde, et tout le monde me dit, c'est comme ça, le mariage, c'est comme ça, tout le monde passe par ça. Est-ce que tu penses que les gens mariés sont heureux, ils vivent une vie, c'est l'arc-en-ciel, c'est rose ? Non. Je les écoute, mais il y a une voix dans ma tête qui dit, non, non, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas rationnel, mais non. J'espère que, par exemple, qu'elle me largue, que ça vient d'elle, comme ça, je ne vais pas culpabiliser, parce que là, on est marié, et si on arrête là, la société va lui mettre l'étiquette divorcée, et après, elle va subir ça. Donc, c'est de ma faute. Et dans tout ça, je pars en Turquie décembre 2018, c'est le mariage, mais c'est très tendu entre nous. Donc, on se dispute beaucoup, il y a des moments où je me dis, je suis seul la nuit, et je me dis, je vais là, ramasser mes affaires, en une valise, et je vais partir. En parallèle, il y a mon frère, ma sœur, qui habite en Turquie, et le reste de la famille essaie de nous rejoindre. On traverse clandestinement, il n'y avait pas d'autres moyens, et c'est très dangereux, on s'y rit pour eux. Ma famille arrive à entrer en Turquie, et je les vois après six ans de séparation. Ce qui est bizarre, c'est que je suis censé sauter de joie, mais je ne ressens rien. Je culpabilise, je dis, ce n'est pas normal, c'est ma famille. Et en plus, ma mère, elle est folle de joie. Pour elle, c'est le rêve d'assister ou d'être là au mariage de son fils aîné. Et je me dis, ma mère, qui sort de la guerre, traumatisée, fatiguée, etc., je vais lui faire un scandale, je vais lui dire, j'arrête, je n'arrive pas. Et donc, encore une fois, je force. En plus de tout ça, c'est quelques jours avant le mariage, je suis devant la télé, j'essaie de regarder n'importe quoi juste pour me distraire parce que je suis trop stressé. Et je tombe sur une chaîne libanaise et sur cette chaîne, ils diffusent la messe de Noël. Je vois un curé qui avance en habit blanc, des personnes qui portent des croix en or et quelqu'un avec de l'enceinte. Et je me dis, ça, c'est vraiment... Est-ce que ça change quelque chose pour Dieu que le curé soit habillé en blanc, violet ? Vraiment, est-ce que vraiment Dieu, il donne importance à ce genre de détails ? Et pourquoi il y a besoin de l'or et de l'encens ? Ils sont bizarres, ces chrétiens-là. Et puis, je me dis, attends, nous, on part chaque année à la Mecque, on fait des tours autour d'un cube en pierre, habillés en serviettes et on fait des choses et on jette des cailloux sur Satan. C'est la même chose. Je suis en panique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la première fois de ma vie que je vois les choses comme ça. C'est comme s'il y avait une sorte de lunette sur mes yeux et là, on l'a enlevé. Et je me dis, attends, il y a beaucoup de choses à remettre en question. Je suis quoi, là ? Je suis toujours pratiquant ? Je suis toujours musulman ou pas ? En plus, j'ai marié avec une fille qui est pratiquante et qui pense que son mari est un musulman vraiment pratiquant. Ça change tout ? Le jour du mariage, je suis un robot. On me dit, va faire ça, je le fais. Mets ton costume, je le mets. Allons-y en salle de fête, j'y vais. Tout le monde danse en film, je danse, je souris, je danse bien et tout le monde dit que, waouh, qu'est-ce qu'il est fou de joie. Mais moi, dans ma tête, c'est comme si je tourne un film, je me regarde de loin. Je suis expert dans l'art de faire semblant. On part ensemble quelques jours dans un hôtel spa et puis on vient en France, on s'installe. Pendant deux, trois mois, ça se passe bien. Et puis cette période de lune de miel prend fin et je commence à revenir un peu à la vie réelle. Je me suis trouvé en train de lui demander des choses que je considérais basiques. Genre, il faut que t'apprennes le français parce que je ne peux pas arrêter mon travail et à chaque fois, tu dois aller voir le médecin, tu dois faire une démarche administrative et en plus, c'est aussi pour toi. Il faut que tu sois autonome, il faut que tu gères ton compte bancaire toute seule, il faut que tu fasses tes achats sur Amazon toute seule, il faut que tu puisses sortir, faire les courses toute seule. je trouve une certaine réticence et je ne comprends pas. C'est comme si, pour elle, je suis là, donc pourquoi elle prend la tête ? C'est le rôle de l'homme de tout faire. Donc son rôle à elle, c'est quoi ? C'est de me faire à manger, voilà, le soir, qu'elle soit bien habillée, bien maquillée, etc., etc., et être là pour moi, pour mon plaisir, et alors que, pour moi, c'est peut-être bien, mais ce n'est pas la priorité là. En plus de ça, je profite de mes trajets à le retour au travail pour écouter beaucoup de podcasts, des débats sur la religion, je lis les textes en arabe. À chaque fois, je pensais trouver une réponse qui va me faire revenir vers ma foi et renforcer ma voix. Je trouve l'inverse. Je démarre avec une question, je finis avec 100, et donc petit à petit, je m'éloigne de la religion, et puis il y a un jour, on part en after-work avec des collègues. Certains commandent des bières, d'autres qui ne boivent pas d'alcool, ils commandent autre chose, et moi, je commande un truc sans alcool, et je regarde un collègue, je lui dis, je peux goûter ta bière ? Il dit, ben oui, si tu veux. Je prends la bière et je goûte. La première chose que je me dis, c'est pas sucré, c'est quand même amer. Pourquoi les gens boivent ça ? Et les collègues étaient très sympas, on a commencé à parler, j'en commande, et c'était pas la bière en soi, mais je me sens libre. Petit à petit, je commence à essayer tout ce que je n'osais pas essayer, et je comprends que, en fait, de nature, je suis très, très curieux, que toute ma vie, j'avais envie d'essayer des choses, et la seule barrière, c'était la religion. Donc, je prends mon premier McDo avec Bacon, je pars faire des cours d'impro, théâtre d'improvisation, je reprends la natation, c'est un sport que j'adore, mais je ne pratiquais pas, parce que je cherchais des piscines, pas mixtes, mais tout ça en cachette. Je fais une double vie, je cache ça à ma femme, je cache ça à ma famille, à mes amis. Enfin, ça devient très dur avec ma femme, parce qu'elle me réveille vers 5h du matin pour faire la prière du matin, elle a envie qu'on assiste à des cours de religion, elle a envie qu'on part faire le pèlegrinage, elle a envie qu'on quitte la France, partir s'installer en Turquie, parce qu'il y a quand même là-bas une ambiance islamique, et pourquoi on ne soit pas imprégné de ce pays, de mécréant, et moi je suis complètement à l'opposé, mais je n'ose pas en parler. Au fond de moi, ça bout, ça bout, ça bout, mais j'ai peur du mot divorce. J'essaie de demander à tout le monde autour de moi comment faire, comment faire, comment faire, et personne n'a la réponse. Après, on est décembre 2019, elle part en Turquie chez sa famille, je reste parce que j'ai encore du travail, et un jour, elle m'appelle, elle me dit tu te rends compte que c'est notre anniversaire d'un an, il faut qu'on fête ça, j'ai trouvé un hôtel magnifique avec spa, avec on peut faire ci, on peut faire ça, quand tu vas venir, maman, va te faire un gros repas avec tous les plats que tu aimes, etc. et dans ma tête, je me dis je serai un gros salaud si je vais faire semblant que je suis le mari heureux et que quelques mois plus tard qu'on divorce. Pendant qu'elle parlait de tout ça, je lui dis stop, non, je crois qu'on va parler parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Et elle pense d'abord que c'est une dispute comme toutes les autres et je lui dis non, je ne viens pas tout de suite en Turquie, je vais passer quelques jours ici seule. Et là, elle comprend, elle se sent trahi. Et puis quelques jours plus tard, je vais en Turquie. Bon, d'abord, elle refuse de me parler, donc c'est sa mère qui me voit, elle me dit est-ce que tu as changé de conviction religieuse ? Je lui dis oui. Est-ce que tu aimes ma fille ? Je ne peux pas dire oui. Je culpabilise, je me dis pourquoi je n'ai pas eu le courage de dire stop beaucoup plus tôt avant de faire tellement de mal à cette fille qui n'a rien demandé, qui pensait épouser un homme qu'il aime, un homme qui lui convient. Et là aussi, il y a ma famille qui résiste, surtout ma mère. Elle est prête à tout accepter, sauf qu'on divorce. Et là, je dis à tout le monde, OK, on fait une pause, un, deux mois et on verra. Et elle reste en Turquie, je rentre en France, on fait deux mois de pause et au bout de ces deux mois, je me trouve mieux sans elle qu'avec elle. c'est simple. Et elle me dit que tu m'as manipulé, tu savais dès le début que ça ne va pas marcher, mais je comprends, elle est en colère. Et donc, j'en pleure parce que j'ai ruiné la vie de cette fille. Malheureusement, à peine, je retrouve ma liberté, il y a le Covid qui tombe et c'est le confinement. Et le confinement retarde tout, tout ce qui est procédure juridique. que pour le divorce, ça devient compliqué. À la fois, je subis des pressions de sa famille pour avoir plus d'argent et en plus, l'isolement, le confinement. Je ne suis pas encore divorcé, mais c'est en cours, c'est juste une question de temps. Et donc, me voilà. Je me suis débarrassé de pas mal de choses. J'ai changé spirituellement, religieusement. je suis là, en train d'essayer de construire une nouvelle vie parce que j'ai quand même détruit pas mal de bases et il faut refaire de nouveau. Aujourd'hui, je ne rate aucune occasion pour tester un nouveau resto, une nouvelle cuisine du monde. J'adore découvrir, j'adore aller dans des endroits que je ne connais pas. Je serre la main et si je serre la main à une femme, je ne vais pas lui sauter dessus. pour la première fois, j'ai rencontré une fille sur Tinder. Elle m'a proposé d'aller dans un bar dansant. C'était la première fois de ma vie. Surtout, la chose la plus importante, elle m'a offert un des meilleurs cadeaux de ma vie, c'était le livre de Riyad Satouf, l'arabe du futur. Je trouve que c'est magnifique. Ça ressemble un peu à ce que je suis. Le gros mais, c'est que je mène une double vie quelque part. C'est-à-dire devant certaines personnes. Je suis le Syrien, traditionnel, musulman, pratiquant. Alors, au fond de moi, je suis plus croyant. Le plus difficile, c'est de cacher ça à ma famille. Comme je ne peux pas être moi-même avec eux, je me trouve de plus en plus en train d'éviter ce contact avec la famille parce que ça m'étouffe. À chaque fois, je mets le masque de l'ancien moins, ça me stresse beaucoup. Surtout, ma mère, parce que je suis l'aîné et elle est très fière de moi, son fils qui a réussi en France à avoir des diplômes tout en conservant son identité et sa religion. Mais, il va y avoir un moment où je vais tout dire à tout le monde. Déjà, je suis en train de le faire progressivement et j'ai des belles surprises et des mauvaises. Mais c'est une phase obligatoire. Je vis du jour au jour. C'est ça. Vous venez d'écouter Transfert épisode 213, un témoignage recueilli par Margot Barallon. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. Production éditoriale Sarah Koskiewicz. Prise de son Aurélie Rodriguez. Réalisation et montage Victor Banamou. Musique Sable blanc. L'introduction a été écrite par Christophe Caron et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. Deux fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. À retrouver sur Slate.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert-at-slate.fr.